Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci à vous de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Notre rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous présente votre horoscope général pour les influences énergétiques à venir. Alors, en cette semaine du 15 au 21 février 2021, j'ai réalisé pour vous votre horoscope général des influences énergétiques pour les 12 signes du Zodiac. Mais surtout, vous le savez, en fin de vidéo, j'ai également répondu à trois questions précises. Et pour savoir si vous avez été sélectionné pour que je puisse répondre à l'une de vos questions qui vous interroge depuis un certain temps, restez bien jusqu'à la fin de l'horoscope. Vous pourrez retrouver dans la seconde partie cette voyance gratuite. Alors, vous le savez, cet horoscope général des influences énergétiques a été enregistré depuis la radio LASAIS.fr. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver chaque dimanche soir à partir de 20h30 en direct depuis la radio LASAIS.fr pour la présentation dans un premier temps de votre horoscope des influences énergétiques des jours à venir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter puisque c'est important. Je suis Nicolas Ducarrois, médium et voyant clairaudiant depuis plus de 12 ans. Je consulte mon propre cabinet en Goulême, en Charente, mais également par téléphone. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance par téléphone, à prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82. 06 58 44 40 82. Vous pouvez également me consulter pour une voyance par mail. Pour cela, c'est simple, vous allez sur mon site internet www.nicolas-voyant.fr www.nicolas-voyant.fr Et je me ferai une joie de répondre à toutes vos interrogations directement en ligne par mail. Et puis, si vous souhaitez bénéficier de cette voyance gratuite d'une question, si vous voulez participer surtout au tirage au sort, n'hésitez pas à vous rendre soit sous cette vidéo en me laissant votre prénom, votre date de naissance et puis votre question précise. Et si vous voulez être plus discret, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez un formulaire à remplir sur mon site internet rubrique Radio La Cèse. Et donc, vous pouvez me laisser votre prénom, votre date de naissance, votre question, même une photo si vous souhaitez. Et puis, donc, vous découvrez semaine prochaine si vous avez été sélectionné pour que je puisse répondre à votre question précise. Donc, n'hésitez pas, participez-y et puis surtout, partagez avec les personnes qui vous entourent. C'est gratuit, il faut en faire profiter un maximum de personnes. Je vais donc maintenant vous présenter votre horoscope général des influences énergétiques pour cette semaine du 15 au 21 février 2021 pour les 12 signes du Zodiac que j'ai enregistré en direct depuis la radio LaCèse.fr. Bienvenue sur La Cèse, voici votre horoscope de la semaine. Bélier, en cette semaine, vous aurez l'impression que tout vous sourira, que cela soit dans le domaine sentimental, professionnel, financier ou bien familial. Le soleil brillera très clairement pour vous. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera en cette semaine le signe du Verseau. Vos numéros chance seront le 2, le 16, le 17, le 24 ainsi que le numéro 28. Taureau, vous aurez une certaine facilité à faire avancer vos projets professionnels, mais également à faire entendre vos opinions. Côté sentimental, vous aurez l'impression que rien ne peut vous résister en cette semaine. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera en cette semaine le signe du Sagittaire. Vos numéros chance seront le 3, le 6, le 10, le 11 ainsi que le numéro 25. Gémeaux, en cette semaine, vous aurez de l'énergie à revendre et cela tombe bien, puisque vous aurez envie de partager avec les personnes qui vous entoureront votre bonne humeur, votre joie, mais surtout votre bonne énergie. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera en cette semaine le signe de la Vierge. Vos numéros chance seront le 1, le 2, le 9, le 12 ainsi que le numéro 15. Cancer, vous aurez tendance en cette semaine à être sur les nerfs. Attention à ne pas aller trop loin avec certaines personnes qui vous entoureront, car cela pourrait avoir des conséquences très lourdes. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera en cette semaine le signe du Capricorne. Vos numéros chance seront le 2, le 6, le 7, le 21 ainsi que le numéro 23. Lion, vous aurez en cette semaine la possibilité d'y voir plus clair concernant un blocage ou bien un problème qui traîne depuis un certain temps maintenant. Soyez confiant, car l'évolution des choix que vous aurez réalisés cette semaine seront très positifs dans l'avenir. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera en cette semaine le signe du Poisson. Vos numéros chance seront le 3, le 7, le 8, le 18 ainsi que le numéro 26. Vierge, avec Mercure et Jupiter présents autour de votre signe du Zodiac, cette semaine sera idéale pour mettre en place des changements ou bien des projets concernant votre domaine professionnel ou encore votre domaine financier. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera en cette semaine le signe du Taureau. Vos numéros chance seront le 12, le 15, le 27, le 28 ainsi que le numéro 30. Balance, en cette semaine vous aurez l'impression d'être sur tous les francs et vous aurez également très clairement du mal à tenir la cadence. N'oubliez pas que pour avancer loin, il faut aussi prendre du temps pour soi. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera en cette semaine le signe du Poisson. Vos numéros chance seront le 3, le 12, le 24, le 27 ainsi que le numéro 29. Scorpion, en cette semaine vous aurez tendance à prendre les gens un peu trop de haut, mais vous saurez aussi vous faire pardonner de votre mauvais caractère, particulièrement avec votre être aimé. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera en cette semaine le signe de la balance. Vos numéros chance seront le 3, le 12, le 22, le 29 ainsi que le numéro 30. Sagittaire, avec Mars qui sera présent autour de votre signe du Zodiac, à qui il vous faudra surveiller vos finances ainsi que votre domaine professionnel, qui pourront très clairement rencontrer quelques petits remous. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera en cette semaine le signe du Lion. Vos numéros chance seront le 2, le 3, le 4, le 14 ainsi que le numéro 21. Capricorne, cette semaine sera très clairement une très bonne semaine pour votre domaine sentimental. Si vous êtes célibataire, une bonne nouvelle pourrait bien avoir lieu pour vous. Si vous êtes en couple, vous aurez l'impression de vivre le parfait amour avec votre être aimé. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera dans les jours à venir le signe du Lion. Vos numéros chance seront le 1, le 5, le 8, le 14 ainsi que le numéro 19. Verseau, vous aurez envie de vous dépasser en cette semaine. Attention néanmoins à ne pas trop tirer sur la corde, car cette semaine vous réservera quelques petites surprises de dernière minute. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera en cette semaine le signe de la Vierge. Vos numéros chance seront le 2, le 13, le 15, le 22 ainsi que le numéro 26. Poissons, cette semaine sera riche en échanges. Vous aurez la possibilité de faire marcher votre réseau pour développer votre activité professionnelle, mais également pour faire avancer certains projets importants à vos yeux. Le signe du Zodiac, qui sera en parfaite fusion avec votre signe astrologique, sera en cette semaine le signe du Capricorne. Vos numéros chance seront le 1, le 2, le 3, le 12 ainsi que le numéro 30. Merci d'avoir suivi l'horoscope de votre semaine. Retrouvez-moi sur www.nicolas-voyant.fr ou par téléphone au 06 58 44 40 82 et bien sûr sur laseize.fr Merci à vous tous les amis d'avoir suivi cet horoscope des influences énergétiques pour la semaine du 15 au 21 février 2021 que j'ai enregistré, vous le savez, depuis la radio laseize.fr. Je vais donc maintenant passer au tirage au sort des trois questions gratuites et donc on va commencer par Louis, Louis qui me pose une question très précise puisqu'il me demande si sa relation sentimentale avec, je ne citerai pas le nom, mais avec sa compagne actuellement va durer dans le temps ou si elle va prendre fin. Alors pour réaliser, pour répondre à cette question, j'ai réalisé un tirage de voyance et j'ai utilisé le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille au niveau du tirage est très clair, on me dit que cette relation est arrivée au bout de son histoire puisqu'on voit effectivement que tous les deux on prend un chemin un peu différent et cela, ça date un petit peu déjà d'un petit moment. Je pense qu'il y a une rupture, en tout cas il y a une incompréhension entre les deux qui dure maintenant depuis un certain temps et puis le temps a fait aussi son œuvre et la relation s'est éteinte au fil des semaines, des mois et des années qui se sont écoulées. Donc c'est une relation qui prend fin. On me dit qu'il ne faut pas chercher à se battre. D'abord, il semblerait qu'on l'a déjà fait, qu'on a essayé plusieurs fois de faire avancer un petit peu, de reprendre une relation, en tout cas de redémarrer cette relation sentimentale et puis ça n'a pas été forcément très efficace. Donc là on est arrivé un petit peu à bout, on n'en peut plus. On a envie de passer vers autre chose, on le voit très clairement au niveau du jeu. Donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut tourner la page et puis on voit très bien que si on tourne la page, on a effectivement un laps de temps parce qu'on a besoin de se retrouver un petit peu seul, de se reconstruire, de réapprendre à faire confiance aussi, ça c'est important. Et puis on voit qu'il y aura au fil du temps une nouvelle relation qui sera positive. Alors ce n'est pas pour tout de suite, mais effectivement on voit dans le temps qu'il y a quelque chose qui vous ira de ce côté. Voilà donc pour cette première question. Pour la seconde question, j'ai sélectionné Isabelle qui me demande si elle va pouvoir reprendre son activité professionnelle qui est la restauration pour le mois de mars. Alors très clairement au niveau du tirage que j'ai réalisé à partir du tarot de Marseille, on me montre que la situation risque d'être délicate encore au mois de mars, 5 février. On va continuer cette situation lourde, pesante qui a du mal à évoluer positivement. Et on voit qu'au mois de mars, on est toujours dans la même conjoncture. On est dans un jeu qui est compliqué, effectivement avec tout ce qui se passe actuellement, le Covid et puis la Covid et puis tout ce qu'on vit. Donc effectivement, on voit qu'au niveau du jeu, il n'y a pas de reprise, de réouverture pour vous sur la période de mars. Et on voit également que ce jeu est très compliqué pendant toute l'année 2021. Tiens, j'ai peur qu'on ait vraiment, vraiment du mal à tenir, en tout cas à passer cette échéance délicate. Et on risque peut-être de mettre la clé sous la porte parce qu'effectivement, on a un jeu qui est très négatif. On voit qu'il n'y a pas de reprise et qu'on n'arrive plus à tenir. Et qu'on commence à se tourner vers une autre activité, vers quelque chose d'autre, comme si on voulait reprendre une activité professionnelle pour essayer de tourner la page de ce commerce, en tout cas de ce qui, aujourd'hui, qui est plus un poids pour vous, plus qu'une aide. Alors j'ai l'impression qu'en plus, il y avait eu une ouverture très récente, quelque chose qui est très récent, moins d'un an. Donc au niveau du jeu, on me dit, voilà, on a cette possibilité de ne pas trop trop perdre d'argent si on se dépêche à tourner la page et donc à rebondir. Il ne faut pas hésiter parce que si on s'obstine à vouloir continuer dans ce sens-là, on risque de perdre plus d'argent que d'en gagner. Et de toute manière, on n'arrivera pas à rebondir. Voilà, donc au niveau du jeu, c'est très clair. Il va falloir se tourner vers autre chose et donc une situation 2021 un peu délicate pour cette structure. Voilà donc pour votre question. Si vous avez, voilà, vous voulez un peu plus de précision parce que c'est quand même quelque chose d'assez délicat, n'hésitez pas, vous prenez contact avec moi par téléphone et puis je répondrai, bien sûr, je vous apporterai des précisions. On regardera tout ça ensemble puisque c'est vrai que c'est une question que vous m'avez envoyée par mail. Et donc, ce n'est pas forcément, voilà, je pense que vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit et je vous ferai bien sûr cadeau de cette consultation de voyance puisque ça me semble normal. On va maintenant passer à la troisième question. Et la troisième question, c'est un très joli prénom d'ailleurs, la personne qui me l'a posé, c'est Esmeralda. J'aime beaucoup ce prénom et donc elle me demande, Esmeralda, si au niveau de la scolarité de ses enfants, tout va bien se passer en particulier pour l'un de ses enfants, dont je ne citerai pas également le prénom, si il va réussir à avoir son examen qui semble être un petit peu compliqué avec la COVID. Alors, au niveau du jeu, tout d'abord, j'ai un jeu qui est plutôt bon dans l'ensemble, effectivement. J'ai l'impression que ces enfants sont plutôt les deux pieds sur terre, plutôt sages, qu'ils évoluent plutôt bien. Et puis, en particulier pour ce jeune homme, puisque c'est un garçon, on voit effectivement qu'il y a un moment délicat, une période un petit peu de stress, mais qui sera marqué par le positif, qui est marqué dans le jeu par le positif. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. On voit effectivement que cet examen va un petit peu le chambouler, l'inquiète beaucoup. J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop comment ça va se dérouler, à quelle sauce il va être mangé. Et ça l'inquiète beaucoup. Alors, pas de panique, il ne faut pas qu'il panique, puisque ça va bien se dérouler au fil du temps. Ça va être très positif, même d'ailleurs pour lui. Il va avoir cet examen. Et effectivement, il va même pouvoir, il semblera au niveau du jeu, on me dit qu'il va même pouvoir aller suivre un cursus, ce qu'il avait peut-être pas, enfin, dont il espérait pouvoir suivre, mais qu'il se disait, bon, je ne serai pas à l'auteur, je ne vais pas avoir les notes suffisantes, en tout cas, je ne vais pas pouvoir, et en fait, il va pouvoir l'intégrer, il va l'intégrer d'ailleurs, et ça sera extrêmement positif pour lui. Donc, il aura bien son examen, et puis j'irai la cerise sur le gâteau. Il va pouvoir suivre le cursus dont il a vraiment, vraiment envie. Il sera accepté, et ça sera positif pour lui, et l'évolution sera bonne. Voilà, donc pas de panique, tout est bon pour ce jeune homme. Et d'ailleurs, pour le reste, pour les deux autres enfants également, effectivement, on a une année du matin qui est un petit peu chamboulée par tout ce qu'on vit, par la Covid, ça c'est normal, mais effectivement, ça sera, voilà, on reste une année quand même où effectivement, il vaut évoluer, il n'y aura pas de difficultés particulières à part les petites choses qu'on vit tous. Voilà donc pour cette troisième question. Alors, si vous qui écoutez cet horoscope et cette voyance gratuite, vous souhaitez vous aussi participer, n'hésitez pas à me laisser en commentaire sur cette vidéo votre prénom, votre date de naissance et votre question précise, ou vous vous rendez sur le lien qui est sous cette vidéo. Merci. Merci.